Il n'y a pas de service, au numéro que vous avez composé. Invention farfelue. Dominique Engel, Michel Bilodeau et Lyon TV. Bon, je vais vous dévoiler une petite recherche que j'ai faite sur le temps. Le temps étant l'argent, bien évidemment, je l'ai mal mis à propos, donc je n'ai pas gagné d'argent avec cette invention, mais elle gravite autour du temps. Une horloge, c'est rond. Quand vous avez fait le tour de l'horloge, vous avez fait 12 heures. Quand vous travaillez à mi-temps, vous travaillez la moitié du temps, on coupe l'horloge en deux. Et là, j'ai fabriqué une horloge pour les travailleurs à mi-temps. Toute cette portion-ci de l'horloge n'existe plus. J'ai gardé le principe des aiguilles du moteur de l'horloge, qui fait un tour complet en dedans de 12 heures. Et bien voilà. Voilà le bébé. Par dérision, j'ai mis un vrai cadran d'une vieille horloge avec 12 chiffres. Si vous regardez bien, il y a deux aiguilles, plus la trotteuse des secondes. Si vous regardez encore mieux, il y a des ronds rouges, des ronds noirs. Sur l'aiguille, il y a des points rouges. Les points rouges réfèrent aux ronds rouges. Maintenant, dès que la trotteuse est partie un peu plus loin, je vais vous montrer la subtilité. La subtilité, c'est ça. C'est que quand la même aiguille, qui tout à l'heure avait un point rouge, arrive en haut, elle tourne, et elle attrape un point noir. Ce qui veut dire exactement qu'à cette heure-ci, cette horloge indique qu'il est bon, il faut que je l'ajuste un petit peu, il est une heure, point noir, toc, et là, le 9, il est là. Le 9, on pense qu'il est là. Non, 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 il est là. Il est là. Donc, quand l'aiguille des minutes est là, ça indique 45 minutes. Et ça, ça indique l'heure. Donc là, il est une heure, on va la mettre plus précise, une heure quarante-cinq. Il est une heure quarante-cinq. Je sais que c'est compliqué, mais comme vous ne travaillez qu'à mi-temps, occupez vos neurones. Alors, si vous avez compris le système, c'est que l'aiguille, tout simplement, elle est exactement la même de l'autre côté, elle a la même longueur, mais au lieu d'avoir une pastille noire, elle a une pastille rouge. Donc, dès qu'on lit l'aiguille avec la pastille rouge, il faut qu'on se dise qu'elle est sur le 7. Donc, le 7 est là. Ça n'indique pas 5 minutes, ça indique 35 minutes. Alors maintenant, je vais vous poser une question complètement lamentable et tordue. Voilà ce que je fais. Toc, toc. Alors, Michel, c'est un gros plan là-dessus. Rappelez-vous que le rond rouge réfère au rond rouge numéroté et le rond noir réfère au rond noir numéroté. Vous qui ne travaillez qu'à mi-temps, vous avez le temps. Alors, faites-nous plaisir. Envoyez-nous l'heure qu'indique actuellement l'horloge et vous gagnez juste le fait d'être cité sur Alien TV. Oh, j'aurais pu aussi inventer une horloge sans aiguille pour ceux qui ne travaillent pas. Une horloge qui recule pour ceux qui sont en dépression. Une horloge avec une aiguille de seringue pour les junkies. J'aurais pu inventer n'importe quel type d'horloge. Mais, encore une fois, quelle heure est-il ? Alors, sur alien.tv.commercial.live.ca vous nous envoyez l'heure qu'il est actuellement sur cette extraordinaire horloge pour travailleurs à mi-temps. Faites-nous plaisir. Beaucoup de commentaires aussi. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous permet de rigoler plus souvent. Et si vous avez inventé une horloge encore plus lamentable que la mienne, je vous en prie, envoyez-nous des commentaires. Envoyez-nous vos suggestions. N'importe quoi. Quelques commentaires que ce soit, ça nous fera plaisir de les recevoir. Moi-même, je suis incapable de vous dire l'heure qui déroule. Quelle heure est-il ? C'était une invention lamentable par Dominique Engel sur alien.tv. Alors, je suis consterné d'avoir inventé cette lamentable affaire. Et je suis surtout content d'avoir à vous proposer de lire cette horloge idiote. S'il vous plaît. Quelle heure est-il ? Mais quelle heure est-il ? Mais quelle heure est-il ? Là, là, c'est quelle heure ? S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, merci.